Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo pour vous présenter ma chaîne, le concept de ma chaîne également, et pour vous montrer ma photo de profil et ma bannière faite par une amie. Donc on va commencer tout d'abord par ma photo de profil, donc avec un fond étoilé, c'est ce que je lui ai demandé pour que ce soit assez simple tout en habillant le fond, avec moi-même à droite portant un t-shirt sur lequel on peut voir les symboles de Kingdom Hearts, le jeu, puisque c'est une de mes deux grandes collections, et à gauche de l'image de profil, donc un Rayquaza qu'on ne peut pas louper, donc c'est un Pokémon pour ceux qui ne connaissent pas, et représentant ma plus grosse collection parmi les deux, c'est-à-dire Pokémon, donc je collectionne les cartes, les jeux vidéo, etc. Des vidéos dans le futur vont arriver pour vous présenter tout ça. Donc une vidéo, une photo, pardon, très simple, mais vraiment sympa. Et ensuite, ma bannière, donc petite bannière également, avec mon pseudo au centre. Donc à droite et à gauche, vous avez des petites lucioles qui font les côtés, c'est parce que je n'avais pas réfléchi avec mon ami qu'il y avait différents formats de bannières sur YouTube, j'avais seulement prévu un format, on va dire, téléphone, et puis je pensais qu'il allait s'adapter avec l'ordinateur, etc. Mais en fait, non, il y a trois types de bannières. Donc là, j'ai fait une bannière pour que ça puisse bien se voir, donc le centre sans les lucioles, c'est pour le téléphone, avec les lucioles, c'est pour l'ordinateur, et après, apparemment, il y a un format télé, je n'ai pas encore été voir ce que ça donnait, ma bannière dessus, mais voilà. Donc, vous pouvez voir en bas à droite, mes deux liens Instagram, donc liés à Orserix, c'est un peu mon Instagram perso, on va dire, sur lequel je vais publier à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je vais publier un petit post, et mon Instagram secondaire, sur lequel je publie des illustrations de cartes Pokémon. En général, ce sera des illustrations de cartes assez communes, etc. Mais je trouve que, même dans les collectionneurs de cartes Pokémon, les gens ne s'arrêtent pas suffisamment sur les illustrations, et ils s'arrêtent plus sur le prix d'une carte, etc. Donc, c'est un peu dommage, j'avais envie de retourner un peu ça, de changer ça. Donc voilà, j'ai décidé d'en créer un second en faisant ça. Je rebondis sur le fait que je parle d'Instagram, pour vous dire que, du coup, la personne qui m'a fait ma photo de profil et ma bannière est sur Instagram, c'est HauteLis, et en ce moment, elle fait un petit concours de Noël pour vous faire gagner des petits cadeaux, des petites illustrations, etc. Donc je vous invite à aller voir, à y participer, ça lui fera plaisir, et ça lui fera quelques abonnés de plus. Elle fait du super travail, vous pouvez le voir avec ma photo de profil et ma bannière. Donc je mettrai tout ça en description, et je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'elle fait, c'est super. Voilà. Donc on continue avec ma bannière. Donc pour représenter Pokémon, forcément, il en fallait. Donc j'ai décidé d'en mettre trois. Je lui ai un peu donné le choix pour celui de gauche, par exemple. Mais voilà, j'ai décidé de rester sur le thème de la forêt, on va dire, à part avec Pikachu. Donc on a le petit Shaymin qui est à gauche, donc en bas à gauche, le petit hérisson en fleurs, là. Ensuite, vous avez le Mystherbe à droite. Donc j'aime bien sa petite tête. C'est un peu son style à HauteLis, donc ce genre de petit dessin, c'est très mignon. Et ensuite, vous avez le petit Pikachu suspendu au haut de Horceryx, donc pareil, pour représenter Pokémon. Ensuite, donc pour représenter Kingdom Hearts, vous avez Lucky Blade posé sur l'arbre à droite du Mystherbe. Ensuite, vous avez... Donc ça, c'était pour représenter plusieurs choses de base. Donc vous avez à gauche, juste à côté du Shaymin, vous avez des petits esprits de la forêt des Studios Ghibli. Donc c'était à la fois pour représenter les films, un peu les hors-série films que je risque de faire dans peu de temps, enfin que je risque de commencer, on va dire, dans peu de temps. Et également les hors-série un peu jeux de société. Bon là, c'est un peu plus compliqué. C'est parce qu'il y a un jeu de société que j'aime beaucoup, c'est Kodama. Et le Kodama ressemble un peu à un esprit de la forêt. Donc je me suis dit... On s'est dit plutôt à deux... Plutôt que de faire un esprit de la forêt, un Kodama, on va laisser deux esprits de la forêt. Et puis j'expliquerai ça, voilà. Donc ça représente plusieurs hors-série. Donc le but de ma chaîne, c'est de vous présenter un maximum de choses. C'est toutes mes passions, en fait, que j'essaie de réunir en une seule chaîne. Parce que, ben voilà, je n'avais pas envie de délaisser certaines passions plutôt que d'autres. Et enfin, vous avez dans l'arbre, le petit triangle découpé dans l'arbre, qui laisse rentrer de la lumière blanche. Et en sous-forme de prisme, le diffract en différentes couleurs de l'arc-en-ciel, représentant la pochette de Dark Side of the Moon pour les hors-série musiques. Donc voilà. Vous avez quelques hors-série. Il en manque dessus. Il manque, par exemple, le hors-série santé, qu'il n'y a pas encore sur ma chaîne, mais qui va arriver. Donc voilà. Il y a quelques hors-série qui ne sont pas présents dessus. Vous le verrez. Mais je ne pouvais pas non plus tout mettre. Ça allait faire sinon trop charger. Ça aurait été moins bien, on va dire. Donc voilà. C'est une petite bannière, mais vraiment, elle représente ce que je suis, ce que je fais sur la chaîne. Et c'est vraiment cool. Et donc, on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, etc. N'oubliez pas également d'aller voir dans la description l'Instagram d'Auclis avec son petit concours de Noël. Ça lui fera plaisir. Et à moi aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !